Les matchs à Castres ont toujours été tendus, même si je n'en ai pas joué 15. On a à chaque fois gagné à la fin. Ça a été des matchs très accrochés. C'est des matchs où il ne faut rien lâcher parce que Castres n'est pas du genre à le faire. C'est évidemment beaucoup de combats, beaucoup de sang-froid, parce qu'on connaît cette équipe de Castres aussi. Il faut être capable de mettre tous ces ingrédients-là pour réussir à faire des coups là-bas. En tout cas, ça a toujours été des matchs très serrés, que ce soit chez eux ou chez nous. Ça a toujours été une confrontation assez dure, un combat de coq. Donc voilà, on sait à quoi on est attendus quand on va jouer à Castres. Comme je dirais, ils font des matchs des avant, ils font des directs, avec des gros combats dans la règle partout et on se prépare pour ça, pour faire une bonne réponse. Et faire un gros combat, ce qu'on a fait contre les Français. Maintenant, l'an dernier, on était allé en période de Covid, dans un stade qui était vide. Cette année, on ira avec un Pierre-Fabre plein. Donc forcément, ça joue énormément. Le retour du public amplifie la chose. Tout s'est amplifié cette année en plus. Il faut se préparer en conséquence parce que ce ne sera pas simple. Ils sont quand même plutôt en forme actuellement. Je pense qu'ils sont en confiance, ils sont sur deux victoires consécutives, une grosse performance à Clermont. Il est évident que je pense qu'ils n'ont pas envie de gâcher cette performance chez Clermontois en nous regardant de venir jouer à Pierre-Fabre pour gagner le match. Donc oui, c'est un match ciblé pour eux, mais pour nous aussi. Il faut réussir à rester lucide et rester dans son rugby. C'est une équipe qui met beaucoup de pression sur son adversaire, notamment dans le travail sans ballon. Ils sont très bons quand ils mettent des joues au pied avec une pression à la réception des joues au pied. Ils ont des avants qui travaillent énormément. Donc c'est une équipe qui cherche à vous étouffer en permanence, que ce soit dans les rucks, que ce soit sur la pression défensive, sur les montées, sur les montées sur joues au pied. Ils essayent de vous coincer dans un coin et ils ne vous lâchent pas. Donc il faut être capable de résister à cette pression contre eux. Ne pas s'affoler, ne pas paniquer, maîtriser son rugby, maîtriser son rugby sous pression. Pour ça, on a une organisation qui est très chirurgicale. Et ce qui est important, c'est qu'on ne panique pas dans ces moments-là, ce qu'on a su bien faire les deux précédentes années. Donc il faut se concentrer sur nous, surtout. Il ne faut pas trop rentrer dans leur jeu, parce que sinon, ils sont tellement bons là-dedans que ça peut nous faire sortir du match. Voilà, on connaît les joueurs qu'ils ont. Cocotte, qui est capable de faire dérailler quelques mecs. Il faut être capable de passer au-dessus de ça. Et parce que sur des matchs comme ça à l'extérieur, on sait qu'on aura peu de chances de marquer les dépoints. Donc il faudra être très, très efficace. Là, on est complètement en alerte. On sait que ça sera dur de gagner à Castres. Là, je suis concentré pour le match de Castres. Et après, ce qu'on verra... C'est une équipe, il ne faut pas s'en détacher. C'est une équipe qui vous met beaucoup de pression. Donc ce sera important qu'au niveau du score, on reste collé à eux pendant 80 minutes si on veut être incapacité de gagner ce match. Et ça vous a dit.